La France incarne tout ce que les fanatiques religieux du monde détestent. La joie de vivre par une myriade de petites choses. Le parfum d'une tasse de café est décroissant le matin, de belles femmes en robe souriant librement dans la rue, l'odeur du pain chaud, une bouteille de vin que l'on partage entre amis, quelques gouttes de parfum, les enfants qui jouent dans les jardins, le droit de croire en n'importe quel Dieu ou en aucun Dieu, de se moquer des calories, de flirter, de fumer, de prendre des vacances, de lire n'importe quel livre, d'aller à l'école gratuitement, jouer, rire, se disputer, se moquer des prélats comme des politiciens. Aucun pays sur terre n'a de meilleure définition de la vie que les Français. Je viens de vous lire quelques lignes d'un article du New York Times qui a été écrit le 15 novembre dernier parce qu'on ne pouvait pas commencer cette cérémonie de vœux sans se rappeler que cette année 2015 a été marquée d'abord par les attentats contre notre pays, contre notre liberté de faire ou de ne pas faire certaines choses. Mais en nous réunissant, ce soir comme d'autres soirs, à d'autres moments, c'est cette liberté, c'est ce mode de vie auquel nous montrons notre attachement et rien ni personne nous fera assez peur pour que nous y renoncions. Nous sommes Français, nous resterons Français, et nous, nous resterons Savoyards et Rabouin ! Alors, je veux saluer les nombreuses personnalités qui sont ici et chacune et chacun d'entre vous, de plus en plus nombreux, année après année, à cette traditionnelle cérémonie. Je veux saluer les autorités religieuses, civils et militaires, je salue les représentants du 13e BCA, de la gendarmerie, je veux saluer tout d'abord nos conseillers départementaux nouvellement élus, Frédéric Bray et Nathalie Lomonier, que j'ai vu également. Les nombreux maires qui sont ici, et je suis très heureux de les retrouver, ils nous font l'honneur d'être là, Pierre-Marie Charvoz, le maire de Saint-Jean-de-Mauriel, il vient de loin, vous pouvez l'applaudir. Il y en a un qui vient de moins loin, qui est Christophe Richel, que je n'ai pas eu le temps de saluer, mais vous pouvez l'applaudir aussi. David Dubonnet, le maire de Barbara, Michel Dien, le maire de Saint-Alban-Lès, celle par qui j'aurais dû commencer par galanterie, Catherine Chapuis, la maire de Barbie. Et puis je salue bien sûr Julien Donzel, qui représente non seulement Luc Berthoud, mais qui est également notre conseiller départemental suppléant, issu de la commune de Chênes-les-Eaux. Et j'espère n'en avoir pas oublié, mais sinon ils viendront me mettre une petite claque à la fin. Je voudrais, en commençant cette cérémonie rapide, pour qu'on ait ensuite le temps d'échanger ensemble, parce que c'est bien pour cela qu'on s'est déplacés, avoir une pensée pour nos anciens collègues du conseil municipal, qui sont décédés cette année. Je veux en particulier que nous nous rappelions de Marcel Auchepot, d'Henri Mantello, pour lequel j'associe son fils Luc, qui lui a succédé dans la mort quelques jours après. Pardon. Et puis avoir une pensée pour Pascal Vertoli, qui a eu la douleur de perdre son fils Robin, samedi dernier. 2015, mes chers amis, a été, pour la commune de Laravoir, une année de grand travail. Et je veux, pour tout le travail qui a été réalisé à vos côtés, remercier à la fois l'équipe municipale qui m'entoure aujourd'hui, et également les services municipaux. J'aurai eu l'occasion d'y revenir tout à l'heure, et nous l'avons salué hier soir, lors des vœux au personnel. D'abord, ça a été une année importante, grâce à la livraison de la première partie de Valma, de notre nouveau centre-ville. Et je veux vraiment remercier et saluer Jean-Michel Picot pour le travail qu'il fait au quotidien, dans cet énorme travail de restructuration urbaine, aux côtés de nombreux partenaires, je vois des représentants de la SAS qui sont ici, des représentants de l'OPAC, représentants des promoteurs immobiliers qui nous accompagnent, avec lesquels on travaille dans un partenariat intelligent. Mais c'est une grande satisfaction d'avoir vu Isabelle Chabert permettre l'installation de nouveaux habitants dans une résidence senior, dans de nouveaux logements marqués par une très belle qualité architecturale et une totale mixité sociale, pour qu'on retrouve un nouveau visage du centre-ville de la Ravoir, avec une douceur d'un quartier sans voiture, un quartier où les routes sont remplacées par des espaces verts, et puis d'accueillir non seulement le transfert des commerces, mais de nouveaux commerces qui viennent s'installer. On a encore des combats à mener. Et Jean-Michel le sait bien, on en a deux en particulier, celui de notre supérette de centre-ville, que nous devons récupérer. Toute négociation avec la grande distribution n'est jamais une partie de plaisir. Il faut avoir une certaine force et une certaine colonne vertébrale pour qu'au terme de la négociation, la commune n'en sorte pas perdante. Et puis nous avons bien sûr l'accès à la ligne 3 pour qu'il puisse y avoir un total accès aux transports en commun sur notre centre-ville. Mais dans tous les travaux qui ont été réalisés par les équipes de Jean-Michel, je veux rappeler aussi qu'en dehors du centre-ville, il y a eu beaucoup de travail qui a été réalisé dans d'autres quartiers. Je pense en particulier au club à hausse de tennis, qu'on a enfin pu retrouver, cher Guy, après le malheur de l'incendie qui s'était déroulé il y a quelques années. Je pense aux travaux du restaurant scolaire du Vallonfleury qui ont été lancés et sur lesquels veille Thierry Gérard avec toute son attention quotidienne. Et puis, puisque je parle de Thierry, je pense aussi à la rénovation énergétique du quartier de la Guillère en partenariat avec vos services, puisque parmi les plus anciens bâtiments de la commune, nous avons fait le choix de cette rénovation énergétique à la fois pour contribuer à l'environnement et pour réduire les charges de copropriétés qui sont celles apportées aux habitants. En 2016, le travail se poursuivra. C'est cette fois notre centre commercial. ça va presque nous faire mal au cœur parce qu'on y était attachés. On avait passé de longues années à le regarder, aujourd'hui un peu daté avec les commerces qui se sont réinstallés. Il disparaîtra pour que trois nouveaux bâtiments, moins hauts que les autres pour pas animer la vue du reste du Vallonfleury, y soient construits. Et c'est ainsi toute la première phase de Valmain qui sera ainsi terminée. On aura deux grands dossiers aussi à ouvrir en 2016. Le dossier de pré-Renault, là où nous devons accueillir de nouveaux espaces commerciaux entre le carrefour du Roque-Noir et la station service totale. Et nous développerons à cet endroit-là, vous connaissez ce projet, presque 250 emplois, avec l'accueil au cours des trois ans qui viennent de nombreuses enseignes. C'est un projet extrêmement important pour la commune de Laravoir. Et puis, on n'oublie pas notre fameuse passerelle de la Madeleine, que grâce à Chambéry Métropole, Monsieur le vice-président de Chambéry Métropole, le cher Marc Chauvin, nous avons pu financer celle-ci. Je ne sais pas si on l'appellera la passerelle de la Madeleine ou si on l'appellera désirée, parce que ça fait un petit moment qu'on l'attendait quand même. Puisque je m'adressais à Marc, je veux rappeler que cette année 2015 a été marquée par les 20 ans de l'espace culturel Jean Blanc. Et malgré les travaux qui s'y étaient déroulés, la très belle programmation culturelle de cette année a encore une fois confirmé la position de salle de référence en matière de programmation culturelle de cet espace. et maintenant que Valmar est réouvert, que la rue de la Concorde est réouverte, l'espace culturel est redevenu le cœur du cœur de la ville. Et c'est évidemment en 2016 dans le même esprit d'ouverture, de découverte, d'échanges et de partage, que nous poursuivrons le travail en matière culturelle et en matière d'animation de la commune. Dans les travaux réalisés par les services de marque, j'oublie pas aussi que nous avons rénové des sentiers. C'est ô combien important dans notre commune de la Ravoir, dont nous le rappelons, le tiers est protégé en espace naturel et en espace agricole de pouvoir, en faisant quelques pas, se retrouver au milieu de la nature. Donc on a rénové les sentiers de l'échaud et de boige. On a créé celui des Chassettes, on a fait de nouveaux aménagements sur celui de la Villette. C'est dans ce sens qu'il faut poursuivre. Il faut à la fois avoir de grands projets de développement, parce qu'on en a tous besoin à la fois pour travailler et pour habiter, mais on a besoin aussi de penser ces temps de récréation et d'oxygénation. On a bien travaillé aussi en matière de sécurité, cher Joséphine, qui est là. On a pu mettre en place immédiatement un déploiement de vidéoprotection à l'ouverture de Valmar, et c'était nécessaire pour que tout de suite de bonnes habitudes soient prises en matière de tranquillité publique. Donc on a eu une semaine un peu compliquée et puis après, finalement, les caméras à défaut de tout régler améliorent déjà pas mal les situations. Et 2016 sera l'année du déploiement total de notre système de vidéoprotection sur l'ensemble des quartiers qu'on avait fait la demande au moment de notre référendum et surtout dans une mutualisation partenariale avec Chambéry et Chambéry Métropole et un centre de surveillance urbain qui permettra d'avoir une réaction immédiate et efficace. Moi, je veux me féliciter que le travail à la fois de notre adjointe à la sécurité et de notre police municipale soit totalement réactif, partenarial et utile avec les services de la gendarmerie et avec le procureur de la République. On a pu atteindre un certain nombre d'objectifs majeurs en termes de tranquillité et de prévention cette année. J'en suis très heureux et je souhaite évidemment que ce travail continue sur l'année 2016. Et puis, nous pouvons aussi souligner que sur l'année 2015, nous avons, grâce au courage d'un certain nombre d'élus, et je suis très heureux que le maire de Saint-Baldorf, Christophe Richel, soit là, Brigitte Beauchaton, je dois l'excuser, mais il y a beaucoup œuvré, Xavier Dulin, le président de Chambéry Métropole, nous avons eu la chance d'avoir beaucoup moins d'envahissements en matière de gens du voyage parce que nous avons osé, cher Michel Dien, c'est toi qui l'a construit, faire un camp de grand passage pour les gens du voyage. Parce que c'est tellement plus facile de dire qu'on ne fait pas de camp comme ça, on n'aura pas de gens du voyage, que nous on a pris le problème à l'envers, on a considéré qu'il y en avait, qu'il fallait simplement qu'il y ait un camp qui soit adapté pour les accueillir de telle sorte qu'on puisse leur interdire de s'installer là où ils n'avaient pas le droit de le faire. Cette responsabilité a été prise par l'agglomération, elle a été acceptée évidemment par l'équipe municipale de la Ravoir puisqu'elle était sur son territoire. Ce travail a été fait en partenariat avec Saint-Baldorf parce qu'on touchait la commune de Saint-Baldorf, mais c'est la responsabilité aussi des élus à la fois de travailler en toute humanité avec les personnes, quel que soit le choix de leur mode de vie, mais aussi avec la volonté parfois d'affronter un certain nombre d'oppositions et de pouvoir agir dans le respect de la loi. En tout cas, c'est dans cet esprit que je souhaite qu'on continue à travailler courage et efficacité. En matière sociale, je veux remercier Chantal Giordat d'avoir poursuivi le travail de structuration de notre CCS parce que l'action sociale est aujourd'hui, même si nous avons la chance de vivre dans une commune en développement, avec beaucoup d'activités économiques, nous avons besoin d'accompagner ceux qui restent au bord du chemin, ceux qui ont des incidents ou des accidents de vie. Je suis très heureux d'ailleurs que Geneviève d'Ardeblanc ait accepté d'être notre directrice de l'action sociale pour continuer ce travail permanent, quotidien, aussi bien auprès des jeunes enfants que des seniors, que de toutes celles et ceux qui ont besoin de notre intervention et de notre soutien. L'année 2016, du point de vue de l'action sociale, sera une année très importante, avec la mise en service de notre salle intergénérationnelle au cœur de Valmar et avec la création d'un nouveau lieu d'accueil parents-enfants puisque seul le quartier de Féjaz disposait d'un, mais on sait que Féjaz est très largement favorisé par rapport aux autres quartiers de la commune, comme chacun le sait. C'était juste pour voir s'il suivait. Et il faut que désormais on ait de part et d'autre de notre RD-1006 le même niveau de service pour l'ensemble des familles. Je veux saluer le travail également de Françoise Van Vetter, puisque nous parlions d'action sociale, travail qui est effectué pour les personnes en situation de handicap. Je suis très heureux d'abord qu'un projet d'extension du Sycomore puisse être conduit au cours des années qui viennent. Nous avions eu le bonheur de pouvoir accueillir sur notre commune et tout près du centre de cette commune, la communauté de l'Arche et désormais des 15 places existantes. Il y a un nouveau projet de 15 places supplémentaires. C'est bien que les personnes handicapées, quel que soit leur handicap, puissent être accueillies au cœur d'une commune, parce que c'est ainsi qu'on pense leur intégration et c'est probablement en les regardant qu'on en apprend un peu plus sur nous-mêmes. Je veux dire bravo à Françoise parce qu'elle a fait un travail important cette année, qui est un travail de fond sur l'agenda d'accessibilité programmée, avec le développement du plan d'accessibilité de nos voiries et équipements. Au fur et à mesure des travaux sur la commune, nous allons poursuivre. Et puis également, dans l'engagement qui a été le sien et qui a été le nôtre, dans notre commune engagée économie d'énergie, la C3E, en partenariat avec l'ASDER, et puis le fait que notre travail se poursuive pour qu'on soit une commune zéro pesticide. Alors évidemment, c'est désagréable. Je profite qu'on soit nombreux à être ici pour rappeler que quand on n'utilise pas de pesticides, de temps en temps, effectivement, dans la gestion des voiries, Jean-Michel, dans la gestion des jardins. Ce n'est pas toujours aussi efficace qu'on le voudrait, mais il vaut mieux un petit peu moins d'efficacité du point de vue des pesticides, mais un mieux-être en matière environnementale. Je veux saluer le travail de Frédéric Bray, qui, nonobstant sa brillante élection au Conseil départemental, a poursuivi son action au sein de la commune, en particulier aux côtés de nos personnels, avec un véritable engagement sur la qualité du service public municipal, sur les conditions de travail de nos agents, et je crois qu'ils nous le rendent bien, ils vous le rendent bien, par leur implication forte. Il y aura cette année un grand enjeu, et dès les semaines qui viennent, il faudra qu'on prenne cet ouvrage à bras-le-corps, puisque notre directeur général des services va s'en aller. Donc Arnaud Plaisance, qui nous avait rejoint il y a quelques années, en remplacement de Michel Ratin, que j'ai vu également, je ne sais pas où est Arnaud, il va se signaler là-bas, à côté de mon épouse. C'est donc un moment très important pour une commune comme la nôtre, puisque quand le patron des services s'en va, il faut évidemment assurer la continuité, et ça va être notre investissement en tant qu'élu qui va assurer cette continuité, mais ensuite on en trouvera donc le remplaçant. Je veux simplement, devant chacune et chacun d'entre vous, remercier Arnaud pour le travail qu'il a fait, saluer aussi le choix qu'il fait, parce qu'il ne nous quitte non pas pour aller travailler dans une autre commune ou une autre collectivité, il nous quitte pour aller travailler dans le privé. Et cette manière d'adopter différentes vies, ça peut être une mobilité dans les services publics, mais aussi une mobilité du secteur public au secteur privé, ne pourra que l'enrichir. En tout cas, je veux saluer le travail qu'il a fait pour nos services, je veux saluer le travail qu'il a fait pour les élus, et évidemment, pour la trace qu'il laissera à l'aravoir, vous pouvez l'applaudir également. Applaudissements Et puis maintenant, on va se dire les choses les plus désagréables, parce que comme j'ai fait le tour à peu près de presque tous les adjoints, je n'avais pas parlé du travail de celui des finances. Ce n'est pas que je veux dire des choses désagréables à lui, c'est que je veux dire la vérité à vous. Nous allons vivre deux années extrêmement difficiles. L'État, et il fait bien, a décidé de réduire la dette nationale, et pour ce faire, demande des efforts à chacune des collectivités locales. Il est évident que depuis des décennies, nous vivions tous largement au-dessus de nos moyens. Alors évidemment, on pourrait considérer que l'effort qui est demandé aux communes est probablement le plus lourd de celui qui est demandé à toutes les collectivités. Mais en dehors des avis politiques qu'on peut avoir sur le sujet, il faut qu'on affronte une réalité, on va l'affronter ensemble. Dans les deux années qui viennent, c'est presque 700 000 euros de dotations qui seront perdus dans les dotations de l'État. Et pour une commune comme la Ravoir, qui a à peu près 8 millions d'euros de budget, pour donner un ordre d'idée, on pouvait dégager chaque année environ 700 000 euros d'autofinancement pour financer nos investissements. Donc on voit bien que nous allons avoir des choix à faire, nous allons devoir être imaginatifs, mais je me refuse. Nous nous refusons à être imaginatifs dans la facilité ou dans les délices qui serait de recourir à l'impôt en les augmentant pour compenser ce que l'État ne nous donne plus, parce que je pense qu'on paye suffisamment d'impôts par ailleurs pour qu'on n'en rajoute pas à l'échelle locale, ou qu'on cède aux délices de l'endettement pour financer des investissements parce qu'on n'a plus d'autofinancement. Et donc, depuis quelques mois, nous travaillons avec chacune et chacun des adjoints de la commune de la Ravoir pour trouver des solutions d'économie de fonctionnement, pour réorganiser un certain nombre de services sans nuire à la qualité du service public municipal, pour faire des choix, pour décaler un certain nombre d'investissements et pour veiller à ce que la commune puisse, dans les deux années qui viennent, continuer à vivre normalement, mais à prendre le temps de tirer les bénéfices de son développement. Nous, nous avons une chance, c'est que la commune se développe, se développe continuement depuis 15 ans, que nous accueillons chaque année des entreprises nouvelles, que nous accueillons des habitants nouveaux. Et de ce point de vue-là, le projet de restructuration de Vanemars va nous permettre, à partir de 2017, cher Jean-Louis, d'avoir des ressources supplémentaires parce que sans augmenter les impôts, comme on aura des habitants en plus et des entreprises et des commerces en plus, forcément, on aura plus de ressources fiscales. Mais simplement, il va falloir qu'on mette un cran de ceinture supplémentaire dans les deux années qui viennent et donc, service par service, compétence par compétence, nous ferons des propositions pour que nous fassions tous ensemble des économies. Nous travaillerons, et nous avons déjà commencé à le faire intelligemment avec Chambéry Métropole, cher Marc, sur la mutualisation d'un certain nombre de services, sur des groupements d'achats, sur des compétences nouvelles qui seront confiées à l'intercommunalité. En fait, il nous est demandé de faire l'effort dynamique qui est attendu de la part de toutes les collectivités. Mais clairement, on va se dire la vérité, ce sera beaucoup moins facile de dire oui ou en tout cas, ce sera très difficile de dire oui tout de suite quand il y aura des projets nouveaux. Alors, quand il y aura des besoins, des accidents, évidemment, la commune sera en capacité de réagir. Mais en tout cas, c'est un étalement d'un certain nombre de dépenses auxquelles nous serons confrontés. Il faut savoir dire et annoncer les choses suffisamment tôt pour qu'elles ne surprennent personne. Pour autant, dans une commune, nous devrons préserver par-dessus tout les liens sociaux qui font la qualité d'une commune comme la nôtre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de faire cette année 2016 l'année consacrée aux associations et aux bénévoles des associations. Vous avez vu la carte de vœux que nous avons réalisée reprenant l'image et la photo d'un grand nombre de bénévoles de ces associations. Et je veux vraiment remercier du fond du cœur le travail qui est fait par Alexandre Génaro aux côtés des associations et remercier les associations pour leur capacité d'adaptation. Parce qu'elle aussi, elle joue le jeu des efforts budgétaires qu'il faut qu'on fasse tous. Elle joue le jeu des différents déménagements qu'elles ont subis suite à la restructuration du centre-ville, avec une partie des réimplantations et des transferts qui a déjà été réalisé. On est en train de réfléchir à des solutions de réimplantation du dojo, d'étudier comment on pourra réimplanter la salle Villar-Valmar. Mais par exemple, exemple concret en matière d'économie, je souhaite que le maximum de locaux de Valmar soit d'abord attribué à des entreprises ou à des commerces, avant qu'on y mette des mètres carrés publics. Parce que les mètres carrés publics sont évidemment très importants pour notre activité publique et associative. Mais il faut d'abord qu'on vende pour ensuite pouvoir dépenser. Donc que les choses soient claires, si demain des propositions de commerce pour s'implanter nous arrivent, ils seront prioritaires avant qu'on réimplante des salles Villar-Valmar. Et peut-être qu'au lieu d'avoir VV en 2016, on aura VV plutôt en 2017. Je veux saluer le travail qui a été fait aussi aux côtés de notre club de foot, puisqu'ils ont de nouveaux vestiaires sur le stade de Féjaz. En attendant l'implantation sur une plaine sportive, soit derrière le lycée du Granier, soit en partenariat avec la commune de Barbera. En tout cas, l'énorme travail qui est réalisé au quotidien par les associations, pour que même dans une période de contraintes budgétaires, de difficultés financières aussi tendues, je veux saluer ce travail qui est celui qui crée de la chaleur de l'humanité et qui, à l'heure à voir, fait que nous conservons tous un esprit village. Donc pour conclure, cette année 2015 a été marquée par beaucoup de travail, je le disais, par beaucoup de développement économique, par beaucoup de développement immobilier et c'est heureux qu'une commune comme la nôtre, à la différence d'autres, puisse ainsi se placer dans une perspective dynamique. Mais pour autant, c'est dans le quotidien, c'est dans l'humain et c'est dans la vie que nous voulons continuer d'inscrire notre action et donc c'est à chacune et à chacun d'entre vous que nous voulions ce soir présenter des vœux personnels de santé, d'abord, parce que c'est cette santé qui est la condition nécessaire à tous les bonheurs et à toutes les réussites. Et pour terminer par un mot personnel, je m'étais souhaité devant vous l'année dernière que mon épouse puisse me donner un joli bébé. C'était un vœu qu'elle a parfaitement exaucé. Mais comme si ça ne suffisait pas, je lui en ai rajouté un petit peu sur la cour, j'en ai tant candidat à de nouvelles élections, comme vous l'avez constaté. Donc je devrais assumer désormais, c'est le cas depuis lundi dernier, la responsabilité de vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans une délégation importante qui est celle des transports. Donc je ne me plains pas parce qu'il y a des gens qui font des choses beaucoup plus compliquées que moi. Je suis chef d'entreprise et je sais ô combien beaucoup d'entrepreneurs dans des entreprises plus petites n'ont pas la chance d'être aussi bien entourés que moi. Je suis maire et je resterai maire. Je sais que dans des communes bien plus petites, d'autres maires n'ont pas la même chance que moi d'être entourés par une équipe municipale aussi solide et par des services aussi solides. Mais pour autant, je veux d'abord être père de famille, compte tenu de ce vœu exaucé pour l'année 2015. Et donc je vais prendre un certain nombre de dispositions pour réorganiser mon agenda et mes responsabilités parce que, évidemment, je ne souhaite pas que des responsabilités nouvelles n'effacent ou ne nuisent aux précédentes et en particulier à celles que vous m'avez confiées et que vous m'avez confiées pour six ans. On va donc travailler de façon encore plus collective parce que, comme vous le savez tous, je ne suis pas de ceux qui travaillent tout seul. J'aime déléguer. J'aime que d'autres soient intelligents à ma place ou à mes côtés. Je pense que nous avons toutes et toutes, dans les responsabilités qui sont les nôtres et dans la vie publique qui est celle d'aujourd'hui, la nécessité non pas de faire seul, mais de réussir ensemble et au cours de cette année 2016. Je souhaite qu'on continue sur cette voie. On dit souvent que quand on va seul, on va plus vite, mais quand on va ensemble, on va plus loin. Et donc c'est cet enjeu-là qui sera devant nous. On va le faire avec cette équipe municipale, mais on va le faire avec chacune et chacun d'entre vous parce que la vie est là, les responsabilités sont là, il faut les assumer. Notre monde bouge, il change. On a la nécessité et l'obligation absolue de le défendre. Et c'est ce travail-là que nous allons continuer, à notre échelle ravoirienne, de faire pour les uns et les autres. Bénénie à vous tous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501